alors concernant les cours de français et les cours de langue des signes pour tous les enfants sourds ou les adultes sourds c'est très important de respecter la langue française écrite donc ça tout à fait d'accord et puis en ce qui concerne les cours de français c'est vrai qu'on est face donc à ce public qui est sourd et on s'attache à donner le sens du français et les professeurs de français le font aussi mais les les enfants sourds eux sont s'astreignent de suivre de manière très littérale le texte et ça finalement ça les ça les bloque ça les coince sont comme emprisonnés par cette manière de penser et de réfléchir la langue en la langue française en elle même en fait l'apprentissage demande d'avoir une certaine souplesse entre ces deux langues et de voilà et de bien accepter que ces deux langues sont complètement différentes dans leur syntaxe il faut pas rester dans cette position de se forcer déjà il ya un effort qui est demandé qui est assez incroyable pour un enfant sourd qui est obligé d'apprendre deux langues en même temps soit par exemple la langue des signes elle est encore en construction lorsqu'il est jeune donc il va développer encore cette langue et puis pareil pour la langue française pour les autres enfants qui sont entendants bien sûr il peut y arriver que des enfants soient bilingues par exemple ils ont deux parents qui ont deux langues orales différentes donc ils sont habitués à intégrer les deux langues qu'ils entendent et puis mais ils la parlent c'est différent là on parle de la situation pour les sourds est différente on peut parler aussi pour les sourds qui ont deux parents qui sont également sourds et qui ont deux langues des signes différentes donc l'enfant va évoluer il va voir son papa par exemple russe signer la langue des signes russe donc il va être imprégné de cette langue et puis du côté de c'est le contraire c'est la maman du côté du papa qui est français il va voir la langue des signes française il va intégrer les deux langues des signes alors ça c'est possible bien entendu mais on remarque pour les enfants sourds qui apprennent le français c'est complètement différent puisque la langue qui est française ou orale elle fait intervenir l'oreille alors que la langue des signes non donc la langue orale sinon qui s'entend pour elle ne se voit pas et on l'exprime avec la voix alors que la langue des signes c'est complètement différent on a besoin des yeux on n'a pas besoin d'entendre on s'en fiche d'entendre c'est les yeux qui sont mobilisés donc pour la langue des signes on n'a pas besoin d'entendre on a besoin des yeux donc en ce qui concerne le domaine scolaire on met une pression avec les impôts clairs et montrant qu'il faut entendre en fait pour le français on n'a pas besoin d'entendre donc c'est important d'accepter qu'on n'a pas besoin d'entendre pour lire ce n'est pas la peine ce n'est pas nécessaire on a besoin de comprendre le sens de ce qui est dit et le sens qui est exprimé en langue des signes puisqu'on ne peut pas comprendre avec l'ouïe alors il ya des enfants sourds qui réussissent mais toi tu as une identité de sourds signeur voilà tu utilises des signes tu as besoin des signes il ya des enfants qui peut-être n'ont pas besoin et qui préféreront parler et réussissent à comprendre même s'ils n'entendent pas bien ils réussissent quand même à parler puis à faire la lecture labiale ils réussissent moi je connais une dame de 70 ans est vraiment elle parle assez bien elle arrive quand même pas là à lire aussi des fois bon le sens est un petit peu une dérape mais quand même c'est pas mal et puis je connais un autre sourd on peut pas lui parler de de d'entendre ou d'oraliser il n'utilise que les signes et pourtant il est moins sourd que la dame sourde qui qui veut ce qui aime beaucoup parler donc ça c'est un choix qui est de chacun donc faut accepter que la langue des signes et que la langue française pour lire pour la compétence de lire le français on n'a pas besoin d'entendre point les entendants quand ils parlent ils parlent bien mais les sourds ce n'est pas la même chose même s'ils ont appris à oraliser lorsqu'ils parlent ça fait bizarre ils ont une voix bizarre voilà ça c'est quand même un souci et c'est pour ça que beaucoup de sourds adultes ne veulent pas organiser voilà ils ont pas envie qu'on leur dise mais qu'est ce que vous dites